Au cœur de son exploitation, Boris Gondouin gère un cheptel d'une centaine de vaches laitières et produit du lait équitable. En 2016, il dénonçait déjà l'implication de l'actalis dans la crise des prix. Aujourd'hui, il n'est pas surpris par ce scandale. S'il y a une petite faille quelque part, il y a des enjeux très très importants, surtout quand on parle de lait infantile, de poudre de lait pour les enfants. Maintenant, là on voit l'importance qu'il ne faut pas rigoler avec ça. Et cette nouvelle crise sanitaire conforte l'éleveur dans son choix de produire et de distribuer localement, avec donc une relation privilégiée avec les consommateurs. Ça sécurise le consommateur, le consommateur nous le dit, le consommateur aime ça, le consommateur reveut de la proximité entre les agriculteurs de la région, du canton, même de la France, puisqu'il y a des régions de France qui sont dépourvues d'agriculteurs. Si vous prenez Paris, si vous prenez la Côte d'Azur, il n'y a plus de producteurs de lait. Mais ils veulent avoir une certaine sécurité, ils veulent un prix, ok, mais pas que. Aujourd'hui, Fer France aimerait conforter ses volumes de vente et qui sait, convaincre d'autres producteurs de lait de se lancer dans l'aventure du consommé local. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021